J'ai plusieurs choses à vous communiquer. La première, j'entends Pascal. J'entends en tout cas une modulation. Ici j'ai un QRN avec un signal de 3 et Pascal arrive avec un signal de 4. Donc j'entends effectivement qu'il passe en émission, mais ce n'est pas compréhensible. La radio doit être de 1, 2, oui. Mais je pense qu'on aura certainement l'occasion de se réentendre dans de meilleures conditions. Et sinon, sur ton dernier passage à l'État, tu es arrivé à allumer la première lède en rouge. Donc c'est presque du 59, donc c'est parfait. La l'antenne fabrication maison est bien accordée et le tout fonctionne bien. Rapidement, de mon côté, Fox Tango 1000 MB de chez Yézou, le micro d'origine. Et j'ai une l'antenne Lévis sur le toit avec une descente en échelle à grenouille, le tout accordé avec une petite boîte à corps. J'ai la puissance également de l'appareil, une centaine de watts. Voilà, voilà, je voulais simplement vous faire un petit coucou parce que j'ai trouvé toujours... J'aime bien me signaler quand j'entends un signal et une puissance au niveau de la radio, un confort d'écoute. J'aime bien me balader en fréquence plutôt que de rester sur le triple 5. Des fois, il y a une amélie où il est dur de sortir un denne. Donc je préfère un petit peu me balader et faire des petits contacts comme ça. Donc, Yézá, je ne vais pas t'embêter depuis longtemps parce que c'est vrai que le vieux en fri en clair avec deux qui ne s'entendent pas, c'est pas forcément très agréable. Et par contre, Yézá transmet bien des choses à Pascal qui me dira au prochain tour son indicatif pour que je puisse la noter dans mon carnet. Et si j'ai l'occasion de l'entendre, je ferai connaissance avec lui avec grand plaisir. Voilà, retour de micro, Yézá, tombez.